Ça va à tout le monde qu'on soit grande, petite, forte, mince Joyeux anniversaire À mes fiancées Quand c'est en négociation et qu'on est en train de discuter avec eux Tu fais le malin, Fonfin Alors c'est une veste pour aller à New York, ça Musique Hey, hello les gars, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog On dit coucou ? Coucou Coucou les vlogs Coucou les vlogs On est le vendredi 6 octobre Il est 9h et je me suis dit que Je pense que c'est mieux de faire un most in vlog Parce que le mois d'octobre est un mois chargé en boulot Et du coup il n'y a pas grand chose à filmer À part créer du contenu, faire du montage, faire des factures Enfin, il n'y a que ça Mais il y a quand même des petites choses qui se passent Donc voilà, voilà Là aujourd'hui j'ai un coaching Mais ça je vous en parlerai un peu plus tard Parce que c'est un projet que je mets en place Enfin, mais monsieur C'est un projet que je mets en place, que je faisais déjà avant Mais que je reprends bien et différemment cette année Donc voilà, je vais à la rencontre de ma cliente Je vous montre comment je suis habillée Et let's go Ah oui, j'ai recoupé mes cheveux Là je suis allée chez African Cut Et du coup franchement ça s'est très bien passé Et voilà, c'est quand même très bien fait Ça, on ne va pas se mentir Vraiment les cheveux courts Certes c'est dur à entretenir Mais vraiment j'aime trop Je me sens vraiment beaucoup trop bien D'ailleurs il y aura pas mal de vidéos face cam ce mois-ci Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour Avant de commencer la vidéo On n'oublie pas de s'abonner D'activer la cloche de notification Par à dire, aucune de mes vidéos De me suivre également sur Instagram Véronica FSA La même chose que ma chaîne YouTube Let's go Alors les gars, pour la tenue J'ai opté pour le tailleur de chez Primark X Ritaora Donc pour un coaching Quoi de mieux qu'avoir un petit tailleur Pour vraiment avoir cette carrure Ce charisme Voilà Donc le tailleur c'est Primark Mon petit débardeur de chez Mango Mon petit sac Inspi Chanel De chez AliExpress Pour avoir une tenue bien élégante Et vraiment ça j'aime trop J'ai rajouté ce détail C'est une ceinture Inspi Hermès Qui vient de chez Amazon Elle n'est pas très très quali Mais vraiment elle envoie J'aime trop Le pantalon du coup c'est toujours Primark Et j'ai mis ma paire de Adidas Samba Voilà voilà pour l'outfit du jour Let's go Je vais vous prendre un refresh à citron vert Au mois de septembre il a tellement été riche en déplacement Dites vous qu'il n'y a aucun week-end du mois de septembre qui a fait que j'étais à la maison Même le week-end dernier je suis allée à Montpellier Ensuite on est allé en Espagne On a fait un hôtel spa et tout J'étais avec Mimi, son mari, Fanfan et tout J'ai même pas vlogué J'étais tellement chaos par tous les déplacements Le boulot et tout que j'ai pas filmé Et là du coup je suis en train de me remettre de tous ces déplacements Vous savez que votre go est casanière jusqu'à J'aime pas sortir Et là du coup c'était bien En tout cas c'était des expériences trop cool C'était pour le boulot c'était vraiment des voyages presse Donc voilà trop contente Là je vais profiter pour peaufiner notre coaching On était censé être ensemble de 10h à midi Mais là je pense que ça va faire plutôt 10h20, 12h30 Et puis voilà Et les pièces qu'on achète Comme je t'ai dit c'est des basiques qui sont intemporelles Ça va à tout le monde Qu'on soit grande, petite, forte, mince Là on a opté pour un look très très simple Vraiment c'est un basique Donc du coup elle a mis un pull à rayures sur ses épaules Un col roulé, un petit pantalon noir Ça c'est son sac à ailes Qu'est-ce que t'en penses ? Pourtant tu mets pas ce type de tenue Mais au final t'as vu qu'avec des basiques On peut créer des tenues assez élégantes au final Oui et simples On leur montre l'autre tenue ? Ouais Qu'est-ce que t'en penses déjà ? Entre gardons dans le miroir T'es à l'aise ? Est-ce que tu t'es déjà habillée comme ça ? Non Tu t'es jamais habillée avec un jean simple, brut ? Bah si avec un jean Mais toujours avec un blan, chemise Il aurait étouffé le truc Déjà le but du jean brut C'est souvent de le prendre pour qu'il épouse tes formes C'est pas juste un jean Tu vois tu le prends pour qu'il te fasse de belles courbes De belles fesses qui marquent ta taille Ou pas Mais moi le jean que je conseille C'est soit le jean mom Soit le jean évasé en bas Pour le deuxième look Je lui ai fait prendre un blazer noir Mais ce qui est bien c'est que là il est surpiqué sur les côtés Du coup ça marque directement sa taille Avec un jean brut de chez H&M Il est vraiment super bien Il tombe super bien Là c'est très très simple Et maintenant je vais te montrer comment l'accessoiriser Pour être simple et efficace en même temps Dans un premier temps tu n'avais pas de montre Ce qui est important c'est toujours d'avoir une petite montre Ou un bracelet mais la montre c'est mieux Ça te donne l'heure On va te rajouter ce même pull Qui fait partie de tes basiques maintenant Et tu vas le mettre sur tes épaules En fait quand tu fais le tour il faut toujours qu'il soit à plat On dirait pas comme ça mais Et c'est uniquement avec des basiques Tu vois tu peux très bien retirer le pull Tu peux changer le jean pour le mixer avec le pantalon noir Qu'on acheté juste avant Par exemple T'aimes bien ? Ah j'aime ça j'aime ça j'aime ça Si tu repars contente Est-ce que le fait d'être mieux dans tes basiques Ça te permet de prendre un peu plus confiance ? Ah oui là clairement Déjà j'ai l'impression d'avoir passé un cap De petite fille à l'âge adulte Là tout de suite ça fait habiller Ça passe partout Ça passe partout Et puis même avec tous les jours Très bien Ensuite on opte pour une chemise simple blanche Que j'ai trouvé chez l'homme Et là elle m'a piqué ma ceinture Mais c'était vraiment pour lui montrer L'importance des détails dans les vêtements basiques Il suffit d'accessoiriser Et ça donne une toute autre carreur en fait Ça fait plaisir de le sourire là depuis tout à l'heure Ouais bah c'est un chien Bon les gars On a terminé le coaching Toia veut déjà reprendre un autre rendez-vous On a un call visio ensemble Bref c'était vraiment trop cool Du coup est-ce que tu peux partager un tout petit peu ton ressenti ? Bah moi ça m'a beaucoup changé ça m'a beaucoup aidé Moi je le recommande vraiment ce coaching Parce que déjà c'est Véronika elle est comme elle est Et puis humainement T'apportes beaucoup de choses Et puis bon physiquement pour rentrer un peu au but du sujet Je me suis pas sentie mal en fait Je suis vraiment Quand on joue le jeu On sort vraiment de sa zone de confort Et tout de suite on se rend compte Que ben en fait il y a des choses qu'on ne voyait pas de nous-mêmes Et ça apporte un regard neuf en fait Donc ça c'est du positif Et puis je trouve que malgré qu'on enfile des vêtements On se rend pas compte Mais la confiance en soi elle commence là Tu vois Parce que tu vois j'étais au début J'étais obsédée par mon poids Tout ça Et le fait d'avoir essayé des trucs Ben je me rends compte qu'en fait je peux les camoufler Tout en restant sexy et bien Le truc c'est que Je dirais que c'est pas forcément camoufler C'est plutôt d'être à l'aise avec son corps En mettant des vêtements Qui nous mettent en valeur Tu vois Si à chaque fois t'essayes par exemple des leggings Et tout Alors que t'as des bourlés Et tout Ça veut pas dire que vous pouvez pas mettre ça C'est surtout d'aller vers des vêtements Qui vous épousent Donc voilà Et du coup à travers ce coaching J'ai essayé de lui montrer Comment choisir les bonnes pièces Comment les accorder J'ai essayé de la conseiller comme je pouvais Ça fait beaucoup Ça fait beaucoup madame Au final on a dépassé Mais vraiment j'ai même pas vu les heures passées C'est vraiment parce que là je dois aller récupérer mon fils Que mon coaching dure deux heures Mais au final je vais peut-être revoir le temps à partie À chaque coaching Parce que là elle a vraiment fait un coaching total Mais vraiment de A à Z Veste, pantalon, eau, accessoires, boucle d'eau Il y avait vraiment tout Et donc voilà Elle reprend un autre coaching Parce qu'il y a d'autres choses à voir Et peut-être d'autres choses à acheter Donc voilà voilà En tout cas merci beaucoup Avec plaisir Moi je suis très contente Les gars il est 14h Le coaching est terminé Et sincèrement ça s'est tellement bien passé Autant la création de contenu ça me fait kiffer Je vide ma passion Et j'en suis tellement reconnaissante Mais là Vraiment de reprendre les coachings Dans tout ce qui est basique Ça m'a tellement plu Vraiment j'hésitais depuis un moment À reprendre et tout Et en fait Quand je m'organise bien Au niveau de la création de contenu Il me reste un petit peu de temps Et du coup ce temps Je voulais l'utiliser à bon escient Je me suis dit Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends les coachings ? Parce que j'en faisais avant Mais ça me plaisait pas En fait je l'ai pas personnalisé Et là c'est vraiment du coaching Uniquement pour les basiques Et vraiment j'ai kiffé Je me suis amusée Je me suis sentie bien J'ai grave aimé Conseillé Surtout que c'est vraiment Un domaine que je connais Que je maîtrise Très bien Vous savez que moi Je m'habille toujours Dans l'optique de m'habiller Simple, efficace, élégante Décontractée Mais toujours bien habillée Avec une touche d'originalité Si je peux Enfin vraiment Je suis trop contente Et l'importance de tout ça C'est qu'il est aussi Très 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 important Primordial D'avoir plusieurs sources de revenus Donc c'est pour ça que je me suis dit J'ai Insta J'ai Youtube J'ai le coaching J'ai un petit peu d'immobilier Enfin c'est tellement important Si on veut être libre financièrement Bien sûr encore une fois Moi je ne prône pas à l'entrepreneuriat Vous faites ce que vous voulez Si vous êtes bien dans votre CDI Faites-le Si vous voulez entreprendre Faites-le Parce qu'il ne faut pas oublier Que l'entrepreneuriat C'est les montagnes russes Tu ne dors pas C'est du 24 sur 24 Tu es tout le temps en train de cogiter Si tu es une merde C'est pour toi Mais à côté de ça Tu es vraiment libre De gérer ton entreprise Et puis voilà Donc là je dois rejoindre Fanfan Parce qu'on fait les papiers d'identité De notre fils Et ensuite je dois aller récupérer ma fille Donc voilà Normalement ce soir Il y a Amanda et Flo Son mari et son bébé Qui doivent passer à la maison Donc je dois également faire à manger Donc je vous reprendrai A ce moment là Bon les gars Il est 19h30 Je viens enfin de sortir de la douche En fait tout c'est Comment dire Tout est allé très vite En fait je suis rentrée Je suis allée chercher ma fille Fanfan il est allé chercher mon fils Pour l'emmener chez le médecin Et ensuite moi j'ai enchaîné direct avec le repas A la base je voulais vous montrer Comment je fais et tout Mais oh my god je viens tout juste de finir Et ça tombe bien en fait Amanda devait venir à 17h30 Au final il est 19h30 Elle est toujours pas là Et au moins ça m'a laissé le temps De faire le bain au petit Un petit peu de ménage Me préparer Finir le repas et tout Et comme ça on va pouvoir manger Tous ensemble Je sais pas ça si je vais filmer par contre Je pense un petit peu Oh la la Oh ça fait du bien Mon dieu Les skin care Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça détend Oh my god Ça me fait du bien J'ai arrêté la pierre de gouacha Mais je vais reprendre J'ai besoin d'avoir un visage un peu plus fin Hâte de voir Amanda et son bébé Ça fait longtemps que j'ai pas vu sa fille Ça fait longtemps que j'ai pas vu sa fille Et puis voilà Bon A tout à l'heure je vous montre le repas Et en plus MDR J'ai oublié de vous dire Je n'ai pas de table En fait à un moment J'ai pété des plombs J'en avais marre de la table que j'avais Du coup il y avait Les poubelles Les passages grand volume là J'ai dit à Fonfon Jette la table Jette la table Et il y avait des morceaux cassés Ça me greffait Ça greffait les enfants et tout Donc j'en ai eu marre Mais là on les reçoit sans table Et je n'ai ni table basse On va tous manger sur le canapé Et ça va très bien se passer Voilà Hey hello les gars J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Qui est une vidéo face cam Sur la confiance en soi Et le fait de se sentir mieux Et bien dans sa vie Et du coup on va aborder 5 tips Qui m'ont aidé à me sentir mieux Et surtout prendre confiance en moi Hello les gars Premier tournage terminé Là je viens de tourner Une vidéo YouTube Sur la confiance en soi C'est pas du tout le type de vidéo Que je consomme Ni que j'aime faire Parce que j'ai bien transpiré Mais bon Ce qui est cool C'est que j'avais déjà préparé la vidéo En amont J'ai pris des notes Pour pouvoir faire en sorte Que ce que je dis Et de l'impact Et soit bien fluide Donc on verra ce que ça va donner Au montage Les enfants sont partis Avec Fanfan Chier sa mère Du coup ça me laisse le temps De tourner des TikTok C'est ce que je vais faire Aujourd'hui c'est journée Création de contenu Et je pense qu'après le soir J'irai récupérer un colis En espérant que je puisse avoir le temps Et puis voilà Ce matin je me suis Et bien il est quelle heure ? Et bien je vous ai dit On était quel jour ? Je ne pense pas On est samedi 7 octobre Et il est 13h15 Je viens enfin de terminer Voilà Là j'ai testé Le nouveau fond de teint MAC Qui est incroyable Je trouve qu'il me fait Un joli teint de fou Choc Et regardez J'ai essayé de me faire Un petit trait d'eyeliner Dites moi si ça rajoute Un petit côté charismatique Ah oui mais il faut que je vous montre aussi Ce que je me suis acheté Comme ça ça va me permettre En même temps De choisir mes looks pour demain Parce que demain je pars en shooting le matin Et le soir je fais une autre vidéo Avec une autre influenceuse Je vous la montre demain Bon les gars je vous montre Ce que j'ai acheté Avant de commencer à rebosser Là je vais faire des TikTok Mais je pense que je vais aussi les transférer sur Instagram Donc déjà la pépite Elle vient de chez Pull&Bear Je l'ai reçu hier C'est incroyable Attends Je baisse Oh là 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 Pas 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 Vraiment une veste bombardier Oversize Il y a de la moumoute ici Sur les côtés Je la trouve Mais incroyable Vraiment Elle fait une dégaine Mais wow Remplie de carisme En fait Non Elle J'aime trop Je valise à 100% Il y a des petites poches Sur les côtés Je l'ai pris en taille XL Je pense que je vais pouvoir la mettre tout le temps Mais mon dieu La veste Elle est Ouh Attendez Ah ouais Ah il y a aussi Anne qui m'appelle Du coup désolée Je reprends Et vraiment je la trouve tellement belle Genre c'est une veste pour aller à New York ça Normalement J'aime beaucoup J'ai pris ce bomber super beau De chez H&M Oh là là Bon après J'aime vraiment ce type de coupe moi Et il y a écrit Los Angeles dessus Mais moi je ferme jamais Vraiment jamais mes veste Je peux attraper la crève Je ferme pas ma veste Donc voilà Vraiment elle est oversize et tout Après je vais jamais la mettre avec du noir Par exemple Noir bleu marine C'est pas des couleurs que j'aime associer ensemble Genre vraiment j'aime pas du tout Mais c'était juste pour vous montrer Portée J'aime grave Vraiment j'aime grave Je crois que je vais faire sur TikTok Un haul veste Ensuite J'ai pris une autre veste Ça je sais plus si je vous l'ai montré Mais je l'ai prise Chez Primark C'est un jupe De la veste Attendez Je vais baisser encore C'est un jupe De la veste Zara Et du coup Je l'ai trouvé Au Primark de Londres Et franchement Elle est bien sympa Toche Je l'ai mis tout le temps Vraiment tout le temps Par exemple pour aller chercher Ou déposer ma fille Je suis souvent habillée comme ça Simple Pantalon noir Tu mets ta petite veste Une petite paire de samba Et c'est carré En fait j'ai pris beaucoup de veste Je me rends compte que j'ai pris beaucoup de veste Chez Pullenbeer J'ai pris une autre veste Vraiment moi C'est toujours la même coupe Oh là 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 C'est celle là Elle a des poches graves grosses Elle a un col ici Mais c'est super épais Et elle a des manches Un peu ballon Et je l'ai pris en En taille XL Avec ma coupe courte Je trouve que ça envoie de l'ouf Ouais j'aime grave Là ça va être parfait Pour quand il va faire un petit peu Plus froid Parce que là on dirait qu'on est encore en été D'accord Donc voilà Ensuite J'ai pris cette paire d'Adidas Samba En noir Je vous en avais déjà parlé Et vraiment Elle est simple et efficace Elle est quand même assez épaisse Je l'aimais régulièrement Il faut vraiment mettre De l'imperméabilisant dessus Parce que Ça se voit que le noir Il est pas résistant Donc Elles peuvent facilement Dégorger Devenir un petit peu grises Et tout Donc les gars Si vous achetez des chaussures En dain Ou en new book Le new book C'est une matière Qui est En dain Mais beaucoup plus résistant Achetez un imperméabilisant Les vendeurs là Foot le coeur JD et tout Ils sont toujours en train de nous le placer Mais achetez en un Et au moins vous êtes tranquille Chez Adidas En ce moment Adidas Bois mon sang Limite c'est le deuxième Zara Je me suis pris des Adidas Spécial Elles sont magnifiques Autant J'ai hésité Pour les Comment on appelle ça encore Pour les Samba Et encore je pense que je me suis juste grave fait influencer Je les trouve pas incroyables non plus Mais oh la la Celles là Les Adidas Spécial Mais elles vont Elles ont été créées pour moi C'est vraiment mon délire Je les aime trop Je vous les montre de près Elles m'ont coûté je crois 115 ou 130 Mais elles étaient quand même assez grandes J'ai pris du 39 Enfin il me fait à chaque fois la morale Il me dit mais pourquoi tu prends du 39 Tu fais pas du 39 Mais en fait moi j'aime pas quand Les chaussures devant là Les baskets elles sont pointues Parce que t'as ton gros orteil qui pousse là Moi j'aime pas Mais c'est vrai qu'elles sont un petit peu grandes Donc je verrai mais Ensuite chez Zara J'ai pris ce jean Il fait vraiment trop bien Je vais le mettre Je vais le mettre pour vous montrer Vous savez quoi je vais me changer Et je vous montre porté Ça donne ça Vraiment j'aime trop J'aime trop 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 Il tombe bien et tout Vraiment j'aime trop Ensuite j'ai un ensemble de chez Zara Que j'ai acheté hier Le bas il est comme ça Je vous le montrerai essayé Il est vraiment bien bien long Et pour le haut c'est un haut sans manche Avec un décolleté assez bas Moi j'ai pris taille L Parce que je voulais qu'il soit bien large Mais au final je pense que le haut est trop grand Attendez je vous montre Alors ça donne ça Et je me dis si je mets un truc en dessous A la base je pense que Si vraiment je mets rien Vous voyez ça descend en bas là Donc il n'a aucun intérêt Et je vais vous montrer avec le bas porté Et le pantalon il est bien bien Oversize Moi je fais 1m71 Et il tombe Donc vraiment j'aime beaucoup J'aime bien Soit avec mes inspi Une paire de baskets Une paire de talons Une paire de sandales Il passe avec tout J'aime beaucoup Et là pour finir je vais vous montrer Un ensemble de jogging Que Yanissa a partagé On dirait une vraie figure L'ensemble ça donne ça Et vraiment j'aime trop Comment être stylé Ou se sentir vraiment super bien Pour aller au sport Prenez cet ensemble Il coûte 40 euros Il est composé de 3 articles Donc vous avez le gilet La brassière Et le legging La brassière elle est comme ça par contre Je sais pas Je sais que tout le monde N'apprécie pas ça Moi par exemple J'aurais préféré avoir les 2 Les 2 parties Est-ce qu'on dirait pas une figure Georges court comme ça Si Hey Jerry ça va Comment vont les enfants Ok On se retrouve au gala Pour l'oeuvre de charité Ok ok A ce soir Jerry Alors là On est dans le thème Là On est dans le thème Ça gagne bien Qu'est-ce que je peux vous dire de plus A part que Je me sens canon Dans cette tenue de sport J'aime trop Je vais préparer mes TikTok Et j'avais déjà noté Plein de petites idées Et puis on va commencer Je sais pas quand je vais vous reprendre Parce que c'est bon Vous savez quand je filme Vous êtes en courant Je pense que je vais vous reprendre Quand je vais préparer Mes looks pour demain Je vous laisse quand même Avec un petit peu de musique Du coup j'allais mettre ça J'allais le mettre comme ça Tu vois Genre en mode poncho Et le sac Soit je prends lui Mais en fait j'aimerais être triste de profil Sinon je me dis un petit Genre là Comme ça je le prends Je le tiens bien ici là Et on voit tous les détails Et je rajoute un mug Et tu préfères quoi toi ? Par rapport au sac ? Ouais C'est vrai que l'autre j'aime bien Le fait qu'il y ait le doré Ça fait pas trop l'écharpe Plus le sac par dessus Sinon je me dis que je vais prendre les deux sacs Ouais la regarde comme ça on teste Ouais On voit lequel est particulier Celui-là Mais lui il fait plus quotidien Il fait pas le côté élégant Que j'aurais voulu transmettre A travers la photo Les gars J'ai terminé les TikTok J'en ai pas fait autant Que j'aurais voulu Parce que je commence à être fatiguée A avoir mal à la tête Et aux yeux Avec les lumières Et tout Donc je préfère Mettre pause J'ai déjà eu pas mal de contenu Mais J'ai aussi encore des trucs à faire Parce que demain Je pars en shooting C'est vraiment un week-end De boulot Vraiment c'est pour ça Que je m'avance bien Je commence à faire Mes petits looks d'automne Avec des vestes D'ailleurs là je viens Tout juste de recevoir Cette veste De chez Zara En gros c'est une veste Un peu comme un cardigan Et ici Il y a une écharpe Et ce que j'ai vraiment kiffé C'est que vous pouvez La mettre comme ça C'est vraiment une écharpe Incorporée Elle fait vraiment effet poncho Et ensuite Je place mon petit mug Vous voyez pour Faire comme si c'était une tenue De tous les jours Enfin c'est un petit mood Et tout Vraiment j'aime trop En plus si on a froid C'est parfait Je rajoute mon petit sac Et j'ai ajouté entre Soit lui L'Inspi Chanel Ou l'Inspi Bottega On verra demain Je prendrai les deux Hop Et là je prépare Toutes mes affaires Avant de récupérer les petits Enfin il est parti Récupérer juste un truc Et au final Je pense qu'on va retourner Chercher des enfants Ensemble Ou sinon je pense que Je vais faire du montage Ce soir J'étais invitée A l'événement Donné Chai Mais je ne vais pas pouvoir y aller Parce que déjà Les enfants Je ne les ai pas vus de la journée J'aurais pu Enfin Je les ai vus ce matin Et tout Mais j'ai fait tellement Des déplacements Que je ne peux pas Les laisser Genre là vraiment Je les ai vus ce matin Ensuite je les ai emmenés Chez ma belle mère Mais Non Je vais rester avec mes enfants En plus demain Je repars Lundi c'est déjà à l'école Donc je préfère rester avec eux Je pense que ce soir On sera une petite soirée pyjama Avec les enfants Hello les gars On est dimanche 8 octobre Il est midi 13 On est parti en shooting Qui n'avait pas très bien commencé d'ailleurs Et là ça va beaucoup mieux On a pu shooter 3 looks Et il y en a un Juste qui n'est pas passé J'ai essayé de faire un zoom Et tout J'ai pas réussi Mais bon Il y en a deux autres Qui sont bien Donc Je suis contente Et là On se dirige pour faire Le quatrième look Et j'ai envie de le faire Dans un Dans un bar à café De toute façon Je vous emmène avec moi J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde Mais on dirait que c'est un quartier Assez coté On va voir Genre en fait le café Il est archi instagramable Beige Marron Blanc C'est vraiment les couleurs parfaites J'ai fait un look en totale adéquation Avec le lieu Vraiment c'est C'est tout ce que je veux là Les gars On arrive à la fin Du shooting Et je suis tellement contente Du résultat Surtout Pour ce look Donc je vous avais montré Ce cardigan Avec une écharpe intégrée Donc Je mets ça Comme ça Ensuite J'ai mis un pantalon De chez Zara C'est vraiment le basique Que je mets tout le temps Ma petite paire d'escarpins De chez Mango Et vraiment Je me sens tellement bien Dans ma tenue D'où l'importance De se sentir bien Dans ses vêtements Parce que les autres looks Enfin le premier J'avais un problème Avec le pantalon Je trouvais qu'il tombait pas assez bien Et tout Du coup ça commençait à me frustrer J'aimais pas Et tout Mais là Je me trouve tellement canon Les cheveux La coiffure Je peux sembler Un but ne va personne Mais vraiment J'aime trop Là je vais signer Mon compromis de vente Bonjour Enchantée Véronique Donc voilà Là on va le shooter Et ensuite On va faire des vidéos Avec le stabilisateur C'est enfin bon On est au McDo Il est 14h46 Et ensuite A 15h30 Il y a Océane Menta Qui vient à la maison Pour qu'on filme Une vidéo ensemble Et voilà D'ailleurs je vais aussi Filmer un TikTok Réel Je vais vous montrer J'ai acheté une plateforme Tournante Pour Comme les gâteaux Là en fait Ça tourne Sauf que vous pouvez mettre Une personne de plus de 100 kilos dessus Jusqu'à 100 kilos Ah oui 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 Jusqu'à 100 kilos Donc Trop hâte de l'essayer Il y a les enfants Qui jouent avec Comme pas possible Mais là Trop contente Au moins ça va changer Je vais pouvoir montrer Les looks Et ça va tourner Genre Ici il y a le look C'est moi Et après je vais pouvoir faire Vous Et je reviens Vous Le look Mardi Mardi Mercredi Tu n'es pas bien à montrer ? Si si Je pense que tout le monde a compris Tu fais le mâle Enfin Mais non C'est vous Bye Bye Oh les gars Je suis de retour à la maison On a mangé Il y a Océane Qui est arrivé Là Entre temps Je dois filmer un réel Pour vous présenter Un look Pour chaque jour de la semaine Donc je vais le faire Il ne va pas me demander Trop de temps Normalement Parce qu'il y a Fonfons qui m'aide Je vous montre Ma plateforme Tournante Dans le réel Et ensuite On va filmer avec Océane J'ai trop trop hâte Let's go Ouais là c'est bon Par contre Tu pourras appuyer Parce que la télécommande Ah ça fonctionne la télécommande Ouais Un tour Faut que je fasse un tour Et comme ça c'est bon Fin Du réel Océane est arrivé Regardez les lunettes Que Océane Elle m'a acheté Du coup Ah Trop belle Océane Elle a pris des lunettes Chez Lunettes pour tous Incroyable Ah j'avoue J'ai l'air bien sérieuse Ça prend tout le visage Ouais Hi Oh mon dieu Elle va nous en parler Ah ma fiancée J'ai prié Oh là J'ai prié C'est là Voilà Enfin Enfin La vraie La vraie La vraie Arrête aussi là C'est les chutes Celle là Ma belle T'as bien fait de le quitter Parce qu'il ne faut pas déconner Enfin on a quel âge là Donc après tu finis toi-même droguée Eu Eu Non Jamais Non Je suis trop inervée Arrête C'est la vraie Elle dit bon Non au début Elle dit bon Moi je suis venue pour rire Bon bah les gars On arrive à la fin De la vidéo On espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner C'est gratuit Ça prend Ça prend pas C'est direct C'est bon Merci Il est 18h Je suis sortie de la maison Il était 10h Je suis debout depuis 7h du matin Et c'est une journée très productive Qui s'achève Vraiment je suis exténuée Là je devais poster sur Insta Je dois encore ranger les vêtements Ranger tout ce qui est équipement Caméra Micro Vider mes cartes mémoires Enfin bon J'ai encore énormément de choses à faire Donc là moi je vais me démaquiller Profiter de mes enfants Et moi je vous dis à un autre jour dans le mois Vous ça sera dans deux petites secondes Et voilà Hello les gars On est mardi 10 octobre Et aujourd'hui c'est la journée du rush J'ai deux press day J'en ai une avec histoire d'or Une autre avec mariono Ensuite je dois courir Récupérer mes enfants Parce que mon fils a un vaccin Je dois faire le linge Enfin bon Bienvenue dans ma vie Il est 11h17 Je vous montre comment je suis habillée Et c'est parti Let's go Look du jour Simple et efficace J'ai voulu bien l'accessoiriser Parce que je ne suis pas maquillée Du coup j'ai rajouté Ce pull rayé H&M Sur mes épaules Un petit débardeur de chez H&M également D'ailleurs ils annoncent 28 degrés En octobre Tout va bien Ok J'ai mis une petite ceinture H&M aussi Le sac Zara Le fameux pantalon que je mets tout le temps Quand j'ai envie d'être un peu classe Et décontractée Il vient de chez Zara Pour les chaussures J'ai mis mes inspires Birkenstock de chez Bershka Elles sont super confortables J'aime beaucoup D'ailleurs pour ce look On peut aussi rajouter Les lunettes Qui viennent aussi de chez H&M Voilà C'est parti Pour deux rendez-vous pros Et je vous reprends après Les gars la presse d'ail Marionneau Elle est incroyable Tu peux rencontrer les marques C'est juste ouf Je suis trop contente d'y être allée Là j'ai le droit à un soin Du visage Et du coup C'est parti Les gars j'ai croisé Ambre elle est venue en voiture On avait rendez-vous à midi Bon 30 minutes chacune de retard Ambre elle arrive à voir 30 minutes encore après Mais c'est parce qu'en fait Je suis passée Deux mois carrément Je suis arrivée avant elle Mais quand je suis passée Je me suis trompée de route Et après je suis tombée Dans un village Et elle marquait plus 30 minutes carrément Je dis Je peux voir chiner de continuer Elle dit non c'est moi C'est moi Coucou les gars On est jeudi Il est 13h30 Je ne vais pas filmer aujourd'hui Mais comme en fait Ce vlog se transforme en vlog travail Je vous emmène quand même avec moi Ce matin je suis allée me faire épiler les sourcils Parce que ça fait tellement longtemps qu'on me demande un tuto sourcils Il faut savoir que moi j'ai les sourcils tellement clairsemés Mais au final j'ai trouvé une bonne technique Et du coup j'aime plutôt bien le résultat Je me suis créé un petit setup Setup c'est le fond derrière nos vidéos Et là j'aime bien quand il y a plein de plantes Donc je vous montre Donc là j'ai mis ma plante de chez Maison du Monde L'autre plante de chez Ikea Et la toute petite c'est Ikea également Tout ce qui est make-up je l'ai mis là Je suis sur ma chaise juste là avec un coussin J'ai ma première caméra qui est juste là J'ai mon téléphone si je souhaite filmer une deuxième fois Par exemple pour autre chose en fait Mais au final je préfère la qualité caméra A un moment je filmais à la lumière du jour Mais après j'ai eu trop de soleil Et du coup ça venait me gêner ici J'ai une lumière Donc ça ce qui est bien c'est que j'avais besoin D'une seule lumière On en est là Là je dois ranger ma chambre Parce que c'est un bordel monstre Parce que je dois faire la photo de ma miniature Sur la vidéo de la confiance en soi Qui est sortie du coup avant ce vlog J'espère qu'elle vous aura plu Et puis voilà Donc on va ranger pour pouvoir faire la miniature Ensuite il me reste deux vidéos Alors attendez Je vais chercher mon planner C'est là où je note toutes mes idées Toute mon organisation et tout Et moi je suis vraiment quelqu'un qui aime écrire Noter pour planifier Ça me permet de mieux enregistrer Plutôt que de le faire sur mon téléphone Parce que sur le téléphone tu notes vite fait Et après t'oublies Bon bref j'ai un doublon Donc je vous montre le mois précédent Par exemple là c'était le mois de septembre Donc moi j'écris au crayon Mais c'était le mois de septembre Qui était riche en déplacement En création de contenu En collaboration Donc trop contente Et là c'est beaucoup plus calme Donc j'ai organisé Ma première semaine c'est fait Donc là Eh mais on n'est pas jeudi N'importe quoi Les gars on est mercredi Oh là là Donc aujourd'hui c'était full création de contenu Tuto sourcils Routine make-up TikTok jean Et TikTok bureau Donc là j'ai fait sourcils c'est good Make-up c'est good Jean Je pense que je vais le faire Hop parce que j'ai déjà ma caméra Et ensuite le TikTok bureau On va le faire Je pense que je vais faire Le TikTok jean En fait je montre tous mes jeans Parce qu'à chaque fois on me demande Où j'achète mes jeans Et ils viennent tous de chez Zara Donc je voulais faire ça Et après je vais faire la miniature Parce que là ma chambre elle est tellement pas rangée Que ça va me prendre plus de temps Donc on va faire ça Et souvent j'oublie carrément de manger Je note plein de trucs Et je mange pas Donc après avoir fait ma miniature On va manger Et ça sera good pour aujourd'hui Parce qu'ensuite Tout l'après-midi Vraiment tout l'après-midi Je vais commencer à vider mes cartes mémoires A voir quel contenu je monte en premier Si c'est la vidéo avec Océane D'ailleurs j'ai fini de monter la vidéo Confiance en soi Donc c'est pour ça que là maintenant je fais la miniature Ensuite j'ai plein 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 de contenu vidéo Je dois trier mes photos Donc je pense que je vous montrerai ça tout à l'heure On va faire le TikTok jean C'est parti Vraiment c'est du full 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 boulot J'espère que c'est un vlog qui vous semblera pas trop redondant Mais quand vous êtes dans la vie de créateur de contenu C'est ça C'est tu fais des photos Tu fais des vidéos T'envoies des previews Tu réponds au contrat Tu vas aux événements Là j'ai pas de call pro Sinon pareil Mais ça vous savez comment ça se passe Je vous ai déjà parlé de ça Là je suis en train de travailler aussi sur un projet qui va sortir Mi ou fin novembre Mais en tout cas c'est en novembre Donc j'ai hâte Et puis voilà Les gars j'ai changé de haut Pour pas que tout soit avec un haut noir On continue Filmer toute seule C'est quelque chose là maintenant Je dois bien regarder si j'ai bien Si j'ai bien cadré Si rien n'est flou Si on voit bien tout le jean Les gars J'avais pas filmé J'ai pas filmé cette tenue D'où l'importance de toujours vérifier Parce que quand tu vérifies pas Il arrive ce genre de choses Et après on a que nos yeux pour pleurer Et notre corps pour tout recommencer Je tourne bien l'écran du coup cette fois Pour voir si j'ai bien enregistré Là ça tombe On recommence Cette fois-ci c'est bon Je pense que j'ai appuyé sur la caméra de vlog Et pas celle-ci Du coup je pense que c'est ça Vraiment ce pull Il est tellement parfait Il fait vraiment partie aussi Des basiques à avoir Il est parfait Soit vous me mettez comme ça Mais j'aime trop en rouler Donc on change Il me manque encore un Trois jeans Et on est bon 15h Le contenu vidéo est terminé J'aime bien J'aime bien le rendu Il me manque là A faire Ma miniature Parce que j'ai voulu faire Tout le contenu vidéo Et après la miniature Mais là Je vous montre le bordel Oh my god Des vêtements ici Une valise L'équipement Chaussures Colis Encore des vêtements Et quand il n'y en a pas assez Et bien il y en a encore On va devoir tout ranger Tout en sachant que J'ai mon fils à récupérer A 17h Ce que je vais faire C'est que niveau boulot Je termine Même avant d'avoir récupéré Les petits Ça c'est le plus important Et après la maison Je peux la nettoyer Quand ils sont là Donc voilà C'est ce qu'on va faire Il est 16h J'ai un petit peu rangé Le salon Je me suis démaquillée Franchement ça fait du bien Parce que ces derniers temps J'ai créé tellement de contenu J'étais souvent maquillée Hier J'ai laissé ma peau respirer Ça m'a fait un bien fou Même si je suis créatrice De contenu Influenceuse Moi j'aime bien Être aussi sans maquillage Ça fait juste bien de manger En tout cas au final Ça me fait grave plaisir De faire ce vlog Je sais qu'il y a pas mal De choses Qui se ressemblent Mais la vie des créateurs De contenu Enfin moi En tout cas C'est ça Je vous ai déjà ramené En voyage presse Avec moi En presse day En événements J'ai déjà fait Je vous ai déjà ramené A peu près partout Je trouve C'est juste que je vous ai pas ramené Vraiment en profondeur Les négociations de contrat Etc Mais ça Ça c'est confidentiel On peut pas vraiment montrer J'ai une petite aparté Dans Dans ce petit vlog Et c'est pas pour vous faire chier Les réseaux J'essaie vraiment de me donner à fond Là ces derniers temps J'ai envie de diversifier mon contenu C'est pour ça que je vous ai fait Un petit peu de make-up Qu'il y aura des idées tenues Et vraiment si là Vous regardez ma vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit like Un commentaire Ou le partager dans votre story C'est vraiment Quelque chose qui est très important Pour les créateurs de contenu Et je sais que ça peut vous saouler Et tout Mais voilà Ça vous prend une seconde Mais nous derrière ça Moi en tout cas Ça me prend beaucoup de travail Et c'est ce qui me motive Donc voilà Si vous entendez ces mots Et que vous appréciez mon contenu Que ce soit sur Youtube Ou Instagram N'hésitez pas à liker Commenter Partager Enregistrer Si vous aimez le post Enfin voilà C'est un petit coup de pouce Qui a vraiment son importance Et puis voilà Les gars Il est On est le même jour Enfin non Il est minuit 32 Et comme j'ai vraiment envie De vous partager Ma vie de créatrice de contenu Bah du coup là J'étais au lit J'ai fait que tourner dans mon lit Je tournais Je tournais Je tournais Je tournais J'arrivais pas à dormir Et là J'étais en train de réfléchir À mes objectifs Je suis tellement motivée Je crois Que ça me trotte dans la tête Et du coup Je suis carrément sortie de mon lit Je me suis dit Bon bah Je vais avancer le montage Et tout Mais là C'est pas bon du tout Parce qu'au final Demain Je vais pas pouvoir me réveiller Par exemple À 5h30 Parce que je vais être trop KO Mais voilà Là je suis dans un mood Où j'ai vraiment envie De provoquer ma chance J'ai vraiment envie De réussir À atteindre mes objectifs J'ai vraiment envie D'évoluer encore plus Sur les réseaux Et ce qui est des fois frustrant C'est que Ça dépend pas uniquement de moi Je peux envoyer Du contenu de qualité Mais voilà Si t'es pas vu Ou quoi Bon bah Ça dépend pas de toi La preuve Si c'était que moi Il y a longtemps Que j'aurais aimé être Je sais pas 500 000 abonnés par exemple Mais bon encore une fois C'est que des chiffres Moi le principal C'est que je me sente Stimulée à travers Mon travail Que je sois Tout autant épanouie D'année en année Et que Et que je kiffe Ce que je fais Vraiment Moi vous me connaissez Quand ça va pas très bien Je quitte Ou vraiment S'il faut que j'arrête J'arrête Mais bon Là On n'y est pas du tout Mais vraiment J'ai plein d'idées Là j'ai commencé À vider mes cartes mémoires Du coup demain Ce qui est cool C'est que Enfin lui Il commence à 11h Je crois Du coup Il va pouvoir s'occuper Des enfants le matin Pendant que moi Je me repose Après j'irai à la salle Même à la salle Ça me permet beaucoup De réfléchir De me dépasser De rester disciplinée Dans mon travail Ou même Dans ma vie Je suis Fatiguée Mais je ne sais pas Ça me tournait Ça me trottait tellement Dans la tête J'ai des idées J'ai des envies J'ai tellement envie Vraiment Même quand les gens Ils te disent Ouais T'as de la chance Mais pardon Les gars La chance Faut la provoquer Tous les jours même Faut toujours la provoquer Et puis voilà C'est vraiment Mes petits moments Que j'avais envie De partager avec vous Là En tout cas là J'ai vu des photos Du shooting Et franchement Il y a pas mal De clichés Que j'aime De ouf Du coup Je vais pouvoir Organiser mon poste De demain Au moins C'est fait Et voilà Je pense que Je vais pas tarder D'aller me coucher Parce que le but C'est pas que Je me réveille à midi J'aime pas ça Là cette fois-ci Je vous dis vraiment À vendredi Je pense Mais bienvenue Dans ma vie Véronica Enchantée Hello les gars On est samedi Il est 9h20 Aujourd'hui Je vais assister Amanda Pour son atelier Coiffure C'est la 3ème édition Et là Je vais L'accompagner Parce que Je dois la filmer Amanda Elle elle veut tout faire Alors qu'elle peut pas tout faire Elle veut être prof Elle veut faire l'atelier Filmer en même temps C'est pas possible Donc Je me suis proposée Surtout Je suis super contente D'être là Donc voilà Elle a loué Une salle Mais Amanda Tu fais du bruit Avec le parquet Vraiment Paris Oh la la Oh la la En plus j'ai la voix cassée Oh la la Oh la la Mon dieu J'arrive sur Tu es Oh la la Et Vous savez quoi Je ne pourrai jamais partir En vacances avec Amanda Je partirai jamais En vacances avec elle Parce qu'on va C'est mort Soit elle va me lancer Par la fenêtre Parce qu'elle va dire Je suis trop carrée Ou soit c'est moi Je la lance par la fenêtre Parce qu'elle est trop étourdie Bref Je vais arrêter de dire ça Parce que sinon on va dire Mais t'es méchante Avec Amanda Amanda Je vais présenter Tes ateliers Déjà Et après je vous montre La salle Elle est calme Alors coucou le vlog Bonjour Nika Alors J'ai la voix un peu cassée Donc ne faites pas C'est un moment Coucou le vlog Donc du coup Je dis Alors je propose Des ateliers capillaires Pour débutants Et non débutants Donc pour les personnes Qui souhaitent se perfectionner Je propose des ateliers capillaires Pour apprendre à coiffer Donc Bread Nade collée Ou tresse Ça dépend comment vous appelez ça Tissage Mais tissage c'est plus Sous forme de formation Parce qu'il y a atelier et formation En général je le fais le week-end Et je donne les dates Au moins un mois avant Donc voilà N'hésitez pas à aller vous suivre Sur ma page capillaires Capillari Beauty Là-bas il y aura toutes les infos Et Moi je pense que j'ai tout dit Aujourd'hui je suis Vidéaste et assistante Et C'est trop bien de suivre Amanda Dans son parcours En tout cas D'entrepreneuse Elle a lancé Son huile Ses produits capillaires Maintenant elle fait des ateliers C'est trop bien Trop bien Entourez-vous bien C'est motivant C'est cool Donc voilà Je vous montre La salle Et si vous voulez réserver Capillari Beauty Ou Amanda MS Voilà Là les gars il est 15h Je viens de déposer Ma fille A une boum Par-ci Du coup C'est l'anniversaire Du fils à Stella Donc c'est la famille Je dépose ma fille En toute sérénité Et c'est pour ça Que je ne pouvais pas rester Avec Amanda Jusqu'à la fin De son atelier Donc j'ai dû m'organiser Pour pouvoir l'aider Le matin Et ensuite Être maman L'après-midi Je récupère ma fille À 18h Donc là je vais pouvoir Faire le montage De la vidéo D'Océane et moi En fait je vais chez ma mère Parce que c'est à côté De chez ma mère Et puis voilà D'ailleurs à l'atelier D'Amanda J'ai pu rencontrer Pas mal d'abonnés Qui me suivent aussi Donc vraiment Trop contente De les avoir vus Il y en a certaines Qui regardent mes vlogs Donc si vous passez par là Vraiment un réel plaisir De vous avoir vus J'espère en tout cas Moi aussi Pouvoir faire Un meet-up Vraiment J'ai l'impression Que c'est ringard De dire ça Mais les meet-up Pour vous rencontrer Et tout C'est quelque chose Que j'aurais trop aimé faire Avant la fin de l'année Donc on verra Si c'est possible Mais J'aimerais trop Vraiment j'aimerais trop Déjà vous rencontrer Un petit comité C'est cool Mais si je peux faire D'une pierre de coups Et rencontrer pas mal De personnes Ça sera encore mieux Donc voilà Là je vais faire du montage Je sais pas quand Je vais vous reprendre Bah moi je rentre à la maison Je vous dis A plus tard Ou à un autre jour Hey Carré sur vous Mais là Bon là les gars On est dimanche 22 octobre Et on part en shooting Hier j'ai décidé De changer De tête J'ai opté Pour une perruque Carrée Donc celle-ci C'est ma perruque De mariage Elle a plus d'un an Et elle a été posée Par Gabby King Franchement Il a dead Ça Vraiment Il a trop bien fait Ça me change Dites moi Ce que vous en pensez Moi j'aime beaucoup J'avoue Je préfère quand même Mes cheveux courts Vraiment Mes cheveux courts Comme je vous ai dit C'est ma couronne Donc voilà voilà Let's go Bon là les gars On est au deuxième look Je suis super contente Parce que sur l'allée Il pleuvait Là ça s'est calmé J'ai pu shooter Un premier look Et là c'est le deuxième Je shoot celui de chez Primark En collaboration avec Rita Aura J'aime tellement l'ensemble Que j'ai décidé d'en faire un post Et une vidéo Donc c'est parti Je vous baisse Les gars on a terminé Enfin pas le shooting entier Mais la première partie Là on va sur les champs Pour faire mes deux autres looks Parce que je vais faire directement Au même endroit Et ensuite j'ai envie de tester Un café pour faire Un look très working girl Parce que le café Il est grave sympatoche Donc voilà Je suis contente Même si j'ai que cette photo Genre je suis déjà contente Ça sort trop bien Les gars il est 13h39 Je vous ai un petit peu abandonné Parce qu'en fait Je faisais du contenu Également pour TikTok Qui est en immersion Dans un shooting photo Avec moi Donc j'ai tout détaillé Donc là on a terminé Il est 13h40 Et on s'était dit Qu'il faut qu'à 14h On ait fini Parce que Fanfan travaille A 18h ce soir Là on doit récupérer les enfants Donc vraiment trop cool Vraiment trop cool J'ai fait 4 looks J'ai fait 4 vidéos J'ai fait des photos zoom Donc voilà Je vais vous emmener avec moi Récupérer les petits On a bien beau C'est quoi je vous dis C'est un mois chargé Parce que j'ai vraiment envie D'envoyer Je vous en ai parlé de ouf Dans le vlog J'ai envie de De provoquer ma chance Enfin Voilà Vous savez déjà Donc voilà J'espère qu'à travers Cette vidéo Je vous motiverai aussi A atteindre vos objectifs Go récupérer mes babies Et pour vous dire J'en ai déjà marre De ma perruque là Elle est très très belle Mais j'en ai déjà marre D'être avec une perruque Oh ça fait bien comme ça J'avoue je me sens fraîche En ce moment Oh non A toute Hello les gars On est mardi 24 octobre Et dimanche Je vous ai carrément Laissé tomber Parce que votre go S'est écroulé De fatigue Donc aujourd'hui On se retrouve Dans le dernier jour De ce Montelie Vlog Parce que Je n'aurai pas d'autre chose A vous montrer Tout en sachant que demain Je commence un autre vlog Pour un business Un projet Que je lance bientôt Et du coup J'ai envie de vous emmener En immersion avec moi Pour le lancement de ce projet Donc je suis obligée D'arrêter ce vlog Et puis Voilà Donc là Il est 10h J'ai mon train A 10h19 Je crois Pour aller à mon agence Donc pour tous ceux Qui ne savent pas J'ai signé en agence Mais je n'en parle pas trop Parce que pour le moment Ça se passe bien Mais il n'y a rien de ouf Mais je me suis dit Pourquoi pas vous emmener En agence Je vais essayer de poser Des questions A mon équipe Parce qu'en fait Quand tu signes en agence Soit tu es géré Par ton agent Qui gère tout Ou soit Tu peux avoir Un commercial Qui gère tes collaborations Tout ce qui est Négociations et tout Ton agent Qui gère ton planning Les events Etc C'est pour ça Que je me suis dit Que j'allais vous emmener Avec moi Aujourd'hui Parce que c'est une facette Que je ne vous ai jamais montré Parce qu'en même temps C'est la première fois Que je signe En exclusivité En agence Et puis voilà Et ensuite Je vois Leslie Lawson Ça fait super longtemps Que je ne l'ai pas vue Et voilà quoi Let's go Les gars J'ai mis une casquette J'aime beaucoup le Le look Voilà D'ailleurs Je vous montre Mon outfit du jour Et on y va C'est parti Les gars Pour l'outfit du jour J'ai opté pour un trench Qui vient de chez About You Mais il date De ouf D'au moins Trois ans J'ai superposé Un blazer De chez Zara Avec mon débardeur De chez Mango J'ai mis mon cargo Homme De chez Zara Avec une paire De Jordan 1 Le sac C'est Zara La casquette C'est Pullen Beer Et puis voilà quoi Simple et efficace Tout en sachant Qu'il fait quand même Assez froid je trouve C'est parti Du coup Là T'as un tableau Avec toutes tes demandes Donc il y en a pas mal C'est bien Ça nous donne une matière Pour travailler Donc ça c'est cool Imagine t'as déjà fait du gifting Tu veux que ce soit en rémunéré Gifting vers Rémus Si tu veux que ce soit une collaboration Que t'as déjà faite Et que tu veux refaire Collaboration à refaire Collab désiré C'est à dire que t'as jamais Un gifting T'as jamais eu de collab Et collab en cours Bah ça c'est pendant On va arriver à avoir un collab Collab en cours Petit truc qui pop up en vert C'est toujours cool Voilà Ensuite ça c'est là On va noter Toutes les petites notes Que tu peux nous dire dessus Toutes les notes Que tu as par exemple Sur les marques Avec nos clients Au moins on les connait Et si on connait bien Tes demandes Et tes attentes C'est sûr qu'au moins On pourra avancer Donc voilà Je sais pas ce que t'en penses Mais au moins c'est clair C'est précis Et du coup j'ai un suivi Sur ce même tableau C'est ça Elle pourra te faire un screen Elle pourra t'envoyer A chaque fois les infos A chaque fois c'est à la joie D'accord Quand c'est en négociation Et qu'on est en train De discuter avec eux En négociation Ah trop bien Quand c'est une collab Une collab Il y a juste un qui manque Bon là les gars Il est 12h30 J'ai fini mon entretien A l'agence Et là je vais rejoindre Leslie Lawson Pour son anniversaire A Châtelet On ne sait pas encore Où on va manger On n'arrive pas A se mettre d'accord Donc voilà Là je vais marcher Je suis à 15 minutes Let's go Joyeux anniversaire Merci Hello Leslie Ma queen Ça l'a fait trop rire Quand elle dit ma star Elle a dit nous ça Et bé Voilà Tout le monde en star Fidèle à son poste Ça va Ça va Déjà Qui vient à Paris En voiture Bon après l'essai Elle doit avoir peur Des punaises de lit Ou maintenant Que c'est une meuf de Bordeaux Elle se dit qu'elle supporte plus Paris Il a peut Les transports Tout ça Les craques Oh mon dieu C'est une meuf de Bordeaux Bon là il est 17h30 Je viens tout juste de rentrer à la maison Avec Leslie on est passé au printemps Ensuite on a un petit peu fait les magasins Mais c'était vraiment un moment pour se voir toutes les deux Et du coup là on arrive à la fin de ce vlog J'espère qu'il vous aura plu D'être en totale immersion avec moi Dans ma vie de créatrice de contenu D'ailleurs là je vous ai pas fait de petit récap à l'agence Mais bon là pour le moment comme je vous ai dit C'est tout nouveau Donc c'est encore en train de se mettre en place Y'a rien de totalement carré Mais bon on verra D'ailleurs là je viens de recevoir un colis Parce que je dois faire du contenu Pour la marque Yves Saint Laurent Beauty Donc trop contente de travailler avec des marques encore plus premium Pourtant je fais pas énormément de make-up Mais ça fait plaisir J'ai vraiment envie d'apporter du renouveau A ce que je partage sur les réseaux Du make-up, un peu plus de vlogs De contenu chill Enfin bon voilà Trop 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 contente Et tout ça c'est grâce à vous Grâce à moi aussi Mais voilà on est ensemble Je suis avec mes enfants Demain rebelote Je commence un autre vlog Et j'espère que celui-là vous plaira également Si le vlog vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Vous abonner Oui 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 Toi là Abonne-toi Activez la cloche de notification Pour rater aucune de mes vidéos Me suivre également sur Instagram Véronica FSA Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao Bisous Sous-titres par Jérémy